Yo tout le monde, c'est MLBRO et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Et non, je ne vais pas faire de combat, je ne vais pas vous faire de tuto kamas non plus. Je vais aujourd'hui juste vous parler de ce que j'ai fait depuis le début sur Dofus. Donc plus précisément, je vais vous parler de comment je me suis fait des kamas tout simplement. Comment j'ai pu m'acheter mon enclos, comment j'ai pu faire ma guilde, comment j'ai pu m'acheter tous mes items, comment j'ai pu faire mes sexos, etc. Bref, comment bien vivre sa vie sur Dofus tout simplement. Donc je vais vous parler de tout ça, ça ne sera pas vraiment un tuto kamas, ça sera juste une histoire un peu à vous raconter. Et peut-être que ça pourra vous aider à vous. Donc je vais commencer directement avec du niveau 1 à 20, quand on arrive sort Dofus, qu'on est vraiment dans le bas de l'échelle, bas de niveau. Donc moi je me suis basé directement sur les métiers, donc les métiers qui ne demandent aucune ressource au départ. Donc on arrive, on entre, après avoir fait quelques quêtes sur un carnet, bien sûr, on a déjà quelques kamas en réserve. Donc une panoplie boon, voilà, etc. Donc j'arrive, je fais paysan. Voilà, le petit métier paysan. Donc vous voyez qu'il n'est que le niveau 41, donc je ne l'ai pas fait énormément. Mais ça m'a permis quand même de m'acheter mes premiers stuff, comme la panneau Bouvetous, comme la panneau Crospic, la panneau Aventurier pour mes autres persos. Et après, la panneau Tardala au niveau 80 et quelques. Mais après, j'avais d'autres astuces. Après, je suis basé sur Boulanger. Bon, par contre, Boulanger, je ne l'ai pas trop fait. Vous voyez, niveau 15, c'est rien du tout. Il faudrait monter, je ne sais pas, niveau 60 à peu près. Mais c'est hyper rentable pour le début. Vous faites 50, 1000, 60 000, même 100 000. Ça dépend si vous farmez énormément. Mais maintenant, il y a des bots, donc c'est vraiment plus rentable pour vous, si vous voulez commencer. C'est plus rentable. Après, moi, dès que j'ai commencé à up, niveau 80, 60, enfin 60, 80, juste avant niveau 100 pour la panneau Tardala, etc. Et là, ça le manque. Je me suis basé sur le métier tailleur. Et le métier tailleur, d'ailleurs, est très très rentable. Donc au départ, moi, je faisais les panopis. La coiffe et la cape Piu, donc tout simplement, j'allais au Piu et puis je faisais la ressource. J'explosais, donc après, au niveau 3, je crois que j'ai continué avec Piu. Je ne me suis pas embêté trop. Et arrivé à 4 cases, après, j'ai utilisé l'astuce, on va dire, la technique pour faire les coiffes pour tout. Donc les ressources, c'est l'aile de bouveton, l'aile de bouvetou, l'aile de chef de bouvetou, chef de guerre bouvetou et une cervelle de bouvetou. Ce n'est pas vraiment dur à avoir. Donc si vous avez une bonne guilde à s'aider à maintenant, vous pouvez mettre des percepteurs au donjon bouvetou. Ça ira beaucoup plus vite. Mais sinon, vous faites comme moi. Moi, j'étais quoi, niveau 60, de 60 à 80, j'ai fait ça. Je farmais, mais à fond, le donjon bouvetou. Je mettais même une petite boulette, histoire de faire un peu de kamas au-dessus, la vendre à 1 million à côté. Puisque, à force de faire les bouvetous, ça la monte. J'en ai fait 4-5 comme ça. Et donc, bref, vous droppez les ressources. Après, si vous ne voulez pas acheter les clés bouvetous, vous faites le métier de bricoleur, qui, pareil, vous rendra les clés bouvetous gratuits. Vous pouvez faire pareil avec le donjon de blob, pour faire les items blob. Bref, vous pouvez faire ça avec tout ce qu'il t'aime sur les donjons, les donjons melou, etc., pour faire la coiffure melou, la cape melou. Vous pouvez faire tous ces donjons, les farmer. Mais là, je vais vous parler de les donjons bouvetous. Donc, vous faites les donjons bouvetous à fond. Des clés, vous les faites vous-même, ou vous les achetez. Elles ne sont pas vraiment très chères. Et vous le faites jusqu'à un certain niveau. Là, j'ai fait niveau 66, mon métier tailleur. C'est pour faire costume, je vous le parlerai après. Donc, ensuite, en autre astuce, enfin, en autre astuce, tout de suite après, je vais continuer à poser des percepteurs pour faire, pas du craft, enfin, pour créer des items pour après les concasser, pour avoir des runes. Donc, moi, personnellement, j'allais sur la forêt des abratnus, d'ici, là, dans cette zone-là. Et je posais des percepteurs, donc pas très très longtemps. Je ne les mettais pas une journée. Je les mettais, quoi, 4-5 heures, et même moins, jusqu'à qu'elles soient full pods. Vu qu'il y a pas mal de bots, ici, ça va très vite. Et, par contre, elles risquent de se faire agresser facilement. Donc, il vaut mieux avoir une bonne guilde avec une bonne défense. Et vous posez des percepteurs, ici, voilà. Ce que vous allez avoir quand vous posez des percepteurs, je vais vous montrer tout de suite. Par contre, il faudra être tailleur. Enfin, moi, personnellement, c'est parce que je suis tailleur que je fais ça. Voilà. Les forces de break-me, là. Vous allez pouvoir faire, chapeau, les abracasca. Donc, les abracasca ne valent rien du tout en unité à la revente. C'est surtout pour les runes. Ça va vous expé votre métier tailleur. Donc, vous voyez, 5-15. Donc, il devra être niveau 50, normalement. Ou 40, 45, je ne sais plus. Niveau 50, on va dire. Donc, dès que vous avez votre métier niveau 50 tailleur, vous allez faire ça avec vos percepteurs à la forêt d'abracnig. Et ce qui va pouvoir vous rapporter, quand vous concassez à l'hôtel de vente des runes, vous entrez et vous concassez l'objet. Vous allez avoir une rune magique qui va sûrement vous donner, enfin, exactement, va vous donner des runes KPA, des runes pavilles, etc. Mais la plus rentable sera la rune KPA. Bon, dans mon serveur, elle vaut 80 000 kamas unités. Mais dans d'autres serveurs, je sais très bien qu'elle vaut entre 150 000 et 200 000. Ça dépend du serveur. Mais même rien que dans mon serveur, c'est hyper rentable, 80 000 kamas. Par truc, bon, par contre, il y a quand même un taux de chance. On n'a pas à chaque item une rune GPA, sinon tout le monde ferait ça. Mais si vous le faites à fond, vous faites plein de percepteurs, en une journée, vous avez des millions de kamas. Et bon, ça se revend hyper vite, bien sûr. Même à l'unité, ça se revend très vite. Mais autant, il vaut mieux le vendre, vendre les runes KPA à la dizaine. Après, vous avez les caps qui, bon, vous allez pouvoir les faire. Vous voyez de la vitalité, de la force, des invocations et des dommages. Ce qui est le plus rentable, ça sera l'invocation qui est quand même assez... On a quand même plus de chance de recevoir une rune d'invocation qui vaut dans les 30 000 kamas unités, en tout cas dans mon serveur. Voilà, donc après la revente, vous ne vous faites quand même pas mal de kamas. Après, je vais vous parler pour le métier costumage. Le métier costumage servira surtout à vous faire vos propres items. Mais il va vous servir aussi à FM, tout simplement, des items. Par exemple, moi, je vous ai montré sur un tuto kamas que je prenais une cape bouffe-tout en tout début de l'XP, pour l'XP d'ailleurs. Je prenais une cape bouffe-tout et je la faisais à fond en force, en vita et en lini. Et elle se revendait 300 000 kamas. Et puis je me suis fait une rune de 200 000 kamas en tout, en achetant les runes et la coiffe. Donc c'est hyper rentable. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et après, vous pourriez faire des exos comme celui-ci. Je vais vous montrer. Vous allez pouvoir faire des exos PA, par exemple, sur la solo monk. Ou ce qui est aussi rentable, c'est mon bijoutier pour mon joyeux mage, pour le géano, qui se revend pas trop mal. 3 millions, je crois, 4 millions. Je ne me rappelle plus exactement du prix. Ça fait mon temps. Après, donc voilà, vous voyez que je suis dans la zone de mon enclos. Donc après, vous allez pouvoir faire... Moi, personnellement, j'ai fait de l'élevage. Donc je le continue. Je vous parle de ce que j'ai fait et ce que je fais encore, l'élevage. Donc déjà, c'est un plaisir de faire ça. Et c'est hyper rentable au niveau des parchemins. En tout cas, moi, je revends en parchemin, pas en BD. Après, vous allez pouvoir faire aussi de la vente de ressources. Parce que les ressources, mine de rien, vous les cumulez dans votre banque. Mais elles valent une certaine fortune. Vous voyez les ressources. Ouais, ok, d'accord. Là, ce sont 80 000 canas. Mais en quantité, en quantité, ça vaut énormément cher. Et moi, je me suis fait plein de canas en revendant mes ressources que j'avais oubliées dans ma banque. Après, en nouveau métier... En nouveau métier, en tout cas, pour ma part, sur un personnage qu'on m'a prêté, ça va être Forgeur de Bouclier. Qui permet de faire des trophées. Donc il est possible, mon trophée. Voilà. Trophée Examinateur. Donc je vais vous montrer les ressources. Donc ça, la joueur de compétition sur les pichons. Bistré sur... Voilà. Doppels. Cramoisier Coli. Coliseton. Ça, c'est Alchemy. Saisonnier, c'est... Saisonnier. C'est Almanax. Vous avez peut-être l'inverse avec Bistré. Et Rutile, ce serait peut-être le truc que vous devriez acheter. Sauf si vous êtes mineur. Voilà. Et vous allez revendre ça entre 200 000 et 300 000. Et c'est hyper bien. C'est hyper rentable. Donc ça, c'est ma prochaine astuce que je vais me faire moi-même. Je trouve ça avec un ami qu'on va faire ça. On va vraiment farmer ça à fond. Et je pense que ça va quand même pas mal marcher. Et je vais peut-être vous faire un petit tuto kamas là-dessus. Bref. J'espère que cette petite histoire sur comment je me suis fait des millions de kamas vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne MLBRO. Et soyez riches, soyez heureux sur Dofus. Et surtout, je vous aime mes bros. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501